Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, je l'ai déjà dit, j'ai toujours regretté que dans la région Ile-de-France, le développement économique, par rapport à d'autres régions, soit le parent pauvre. Et de façon assez paradoxale, à mesure que la loi nous donne des compétences supplémentaires, notamment en matière de développement économique, la pauvreté de ce parent qu'est le développement économique ne cesse de s'accroître dans notre région et avec votre exécutif. Je ne m'estime pas du tout la grande difficulté dans laquelle vous avez été après la suppression du fonds Valls, ce qui est, entre nous soit dit, un reniement incroyable de la parole de l'État et un reniement tout à fait scandaleux. Mais ce que nous vous reprochons, c'est premièrement de faire croire aux Franciliens que l'emploi reste votre priorité. Dans le communiqué publié après la conférence de presse de Mme Pécresse il y a une quinzaine de jours, elle dégage trois priorités de son budget. La deuxième priorité, c'est l'emploi. Ça n'est pas vrai. Et ça, c'est critiquable. Et puis la deuxième critique que nous vous apportons, c'est que vous avez voulu, et là aussi c'est une volonté politique, vous avez parlé de la volonté politique de l'année dernière de faire porter, d'attribuer au développement économique l'intégralité du fonds Valls. D'accord. Mais donc cette année, et c'est ça qui est très critiquable, vous faites porter, vous faites supporter au seul secteur développement économique cette perte de recettes de 55 millions d'euros. Et nous ne sommes pas d'accord. Et nous vous disons qu'il est tout à fait incohérent compte tenu de votre discours et de ce communiqué notamment, enfin je ne prends que ce communiqué, qui est de dire nous avons l'emploi en ligne de mire et en priorité, il est tout à fait incohérent de diminuer le soutien à la création et au développement des entreprises de 38 millions d'euros à 5,5 millions d'euros, alors qu'en 2017 l'exécuté est de 38 millions d'euros. Donc les besoins sont là, les crédits ont été consommés et vous allez constater que vous n'avez plus les recettes correspondantes, mais attribuer totalement cette perte de recettes à cette fonction-là. Je crois qu'il nous paraît vraiment simpliste, ou en tout cas vous aurez peut-être des explications supplémentaires, de se cacher derrière cette perte qui est réelle, c'est certain, mais pour justifier la baisse drastique des crédits du développement économique. Nous savons quand même, ou alors vous n'y croyez pas, personnellement j'y crois, ou alors il faudrait supprimer toute aide et toute subvention possible ou imaginable de la part de l'État, de la part de toutes les collectivités territoriales au secteur économique. Pourquoi pas ? Mais quand même, ces aides donnent des conditions plus favorables à la création, au développement, à la transmission des entreprises franciliennes, les prêts d'honneur, les pré-croissances, etc. Ils sont indispensables à la création d'emplois, vecteurs de croissance pour notre région. Et c'est ça la création de la richesse. Enfin, M. le Président Chartier, vous présidez aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence, mais vous vous êtes beaucoup occupé de ce développement économique, et vous le savez, vous l'avez dit, personne ne peut le nier, c'est là où est la création de richesse. Et ensuite, viennent presque toutes les autres compétences de la région. Quand nous avons aidé à créer des richesses, nous pouvons obtenir des recettes fiscales plus importantes et faire plus pour les autres compétences. Eh bien là, non, vous renoncez à cette action-là, et à ce moteur-là, et à ce vecteur-là. Nous sommes donc hostiles à votre décision, et nous vous demandons, nous demandons que cette perte de recette réelle soit mieux répartie, afin de ne pas pénaliser ce secteur moteur de la région Île-de-France. Nous relevons aussi d'autres contradictions avec votre discours prétendu volontariste, notamment en ce qui concerne la réindustrialisation de notre région. Mais il y a eu une niche à ce sujet, elle a été votée, il y a un groupe de travail qui a été créé, nous avons des auditions. Il ne faudrait quand même pas croire que tout cela, c'est la fumée, que c'est un peu quelque chose qui n'aboutira jamais. Or, certaines actions en matière d'industrie, comme celle du soutien aux entreprises, aux filières prioritaires, le dispositif majeur Smart Industries, que vous avez lancé il y a quelques mois, eh bien on observe une diminution des crédits par rapport à l'année dernière, alors toujours la diminution du fonds VALS, mais vous auriez pu, encore une fois, répartir mieux les pertes, ça n'est vraiment pas donné un signe positif sur l'intérêt que vous portez à ce secteur. Je me permets de vous rappeler que l'industrie pèse au moins 10% des emplois en Île-de-France, 470 000 salariés, que c'est l'industrie et personne d'autre qui génère et diffuse l'innovation. Quand les annexes s'appellent développement économique et innovation, il faut y penser, diffuse l'innovation dans le reste de l'économie. Elle représente 80% l'industrie en Île-de-France, de dépenses de recherche et de développement privé en Île-de-France, et 80% des exportations hors énergie au niveau mondial, 74% des exportations françaises. Pourquoi laissez-vous ainsi tomber ? Nous considérons au contraire que l'industrie en Île-de-France et plus largement dans notre pays doit redevenir absolument attractive, car son rôle est le gage d'une bonne santé économique. Nous reviendrons sur ces éléments par le biais de nos amendements. Je vous remercie de votre attention, mais le groupe du Front National, vraiment, est très préoccupé par la baisse de votre attention par rapport à la création des richesses en Île-de-France. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.